Vous avez eu votre premier enfant, il a 7 ans maintenant et vous êtes très content. Vous avez eu votre deuxième enfant, il a 3 ans aujourd'hui et vous êtes très heureux également. Le troisième arrive et là le casse-tête se pose à savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans la voiture, d'accord, comme siège auto. Alors c'est là que ça se complique car si vous n'avez pas une voiture avec 3 sièges distincts, vous aurez une place au milieu qui va varier entre 25 et 35 cm selon la largeur au coude au coude dans votre voiture. Donc bien sûr la solution c'est d'aller chez votre vendeur le plus proche de chez vous et tester les sièges auto dans votre voiture. Je vous donne quelques pistes quand même, à savoir le Fold & Go de chez Chico qui sera le siège le plus fin. Et quand je parle plus fin, c'est surtout ici. Parce qu'une fois que les sièges auto seront mis en place, il va falloir quand même accéder à la ceinture. Et si vous avez un autre siège auto qui arrive vraiment à coller contre, vous ne pourrez plus aller clipper la ceinture de sécurité de la voiture. Donc vous aurez bien vos 3 sièges mis en place dans la voiture mais vous n'aurez plus la possibilité d'aller clipper la ceinture. Alors il faudra enlever, clipper, remettre, enfin bon la grosse galère. Donc ça, c'est vraiment celui que j'ai trouvé le mieux pour pouvoir s'encastrer à l'intérieur sans trop de gêne. Malgré tout, bien sûr, tout dépendra aussi de la largeur de votre voiture. Mais souvent, on va être obligé de garder le siège auto Isofix pour le nouveau-né qui arrive. Et le deuxième, donc celui qui a 3 ans, on va être obligé de le passer sur un réhausseur également. Je sais que ce n'est pas bien qu'il faudrait les laisser doigt la route. Mais bon, il y a des moments où on ne peut pas changer de voiture et donc il faut bien trouver des solutions. Je suis là pour essayer de vous trouver des solutions. D'accord ? Et ne pas vous dire, non, il faut changer de voiture, il faut mettre vos enfants doigt la route. Ça, vous l'avez compris, mais si vous ne pouvez pas le faire, c'est pour ça que vous venez me voir. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, s'il a 3 ans et plus d'un mètre, on va pouvoir le mettre donc sur des ressorts. Ça, on prend les deux mêmes et là, on est tranquille parce qu'on gagne vraiment de la place et du coup, on n'a plus de soucis. Mais si vous voulez quand même quelque chose d'un peu plus sécure avec des harnais pour garder au moins les harnais jusqu'à 4 ans, eh bien, il faudra aller sur un groupe 1, 2, 3. Le problème des groupes 1, 2, 3, c'est qu'il se fixe uniquement sur isofix. Et du coup, si nous, on veut pouvoir caser le foldingo au milieu et à côté le gros siège auto isofix pour le bébé, eh bien, il va falloir que le siège auto d'à côté, donc pour celui qui a 3 ans, pour l'enfant qui a 3 ans, eh bien, il va falloir choisir un siège auto qui peut se fixer sans l'isofix parce qu'il va être décalé pour gagner de la place entre la porte et le siège, donc le décalé comme ça. Et à ce moment-là, le seul que j'ai trouvé pour l'instant qui est en R129, donc en high size, eh bien, c'est l'éleveille de chez Joie qui est un groupe 1, 2, 3 avec harnais et avec ceinture. Donc, on va passer les ceintures comme un hausseur classique à ceinture, mais toutefois, on a quand même une pince ici qui va permettre de bloquer la ceinture une fois qu'elle a été mise en place et qu'elle puisse donc du coup ne pas prendre du jeu avec le temps. Donc voilà, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas, on est aux normes, on n'est pas hors la loi et on peut mettre son enfant à partir de 3 ans à l'intérieur, même avant. Mais bon, je vous déconseille quand même, là, on est vraiment sur du dépannage et de la solution. Donc, si on résume, vous aurez du coup votre voiture et à l'arrière, vous aurez le bébé sur un siège, soit cosy sur base isofix, soit groupe 0 plus 1 pivotant à l'arrière d'un côté à droite ou à gauche. Généralement, derrière le passager, puisque c'est celui qui va prendre le plus de profondeur et le passager peut jouer sur l'avancée de son siège parce qu'il n'a pas le volant. Au milieu, le plus grand à 7 ans dans un groupe 2-3 avec ceinture. Et sur la gauche, donc derrière le conducteur, l'enfant de 3 ans qui est sur un groupe 1-2-3, donc qui pourraient garder, bien sûr, jusqu'à 10 ans, mais au moins, ils pourraient être attachés avec les harnais jusqu'à 4 ans, 105 cm, 18 kg. Voilà. Bien sûr, si vous avez des âges différents, ça complique le truc. Donc, bon, si vous êtes de Lyon, n'hésitez pas à venir me voir à la boutique BB9 Lyon Garibaldi. Sinon, allez voir votre professionnel de puériculture dans votre région parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut échanger, il faut regarder, il faut tester. Donc, j'espère que, en tout cas, ce petit résumé vous aura aidé. Et sinon, dans les commentaires. Oui, c'est ça, c'est ça.